... Laval, c'est une ville qui donne le goût de rêver et vivre. Je m'appelle Jocelyne Frédérique Gauthier, conseillère municipale à Auteuil de la ville de Laval. J'habite à Laval depuis 41 ans. On peut me croiser, par exemple, quand je fais les marches à l'épicerie. Quand je fais mes rencontres citoyennes, d'autant plus à l'église de Sainte-Béatrice. Pour décrire Auteuil, l'attraction la plus importante, c'est l'école Horizon Jeunesse. Ça, c'est là où tout se passe à Auteuil. L'été, les jeunes vont jouer le soccer. Puis en même temps, il y a une arena magboussi. Il y a un autre parc encore qui est très attrayant à Auteuil, c'est le parc des Sôles. À côté, il y a le centre communautaire. Il y a une piscine quand il fait très chaud. Les jeunes familles qui n'ont pas de piscine chez eux, ils peuvent aller amener les enfants là pour se ressourcer. Depuis 4 ans, c'est une nouvelle ville, une nouvelle ère, un nouveau souffle. Les citoyens ont plus de confiance en la nouvelle administration. C'est une fierté pour eux maintenant de parler de la ville de Laval. C'est parce qu'ils voient beaucoup de mouvance à Laval. Quand je parle de mouvance, c'est au niveau des infrastructures, les routes. L'administration développe le centre-ville de Laval pour donner un attrait particulier au Laval-Roi. Si vous avez remarqué à Auteuil, maintenant il y a un gros développement qui se fait par rapport aux égouts pluviaux. Les gens attendaient depuis plus de 10 ans pour avoir ce travail-là. Moi, comme conseillère, je suis très à l'écoute des citoyens et citoyennes. Si un citoyen ou une citoyenne m'appelle pour une problématique quelconque, je me déplace pour aller voir la personne. Le fait de me déplacer et d'arriver à l'heure, les citoyens l'apprécient beaucoup. Il faut être visionnaire pour son district, il faut voir des choses grandes. La nouvelle administration parle de développer le centre-ville. Le transport en commun, la 360, qui circule en fin de semaine pour aller visiter le centre-ville, et c'est gratuit, et mettre à partir de l'été. Cet été, c'est tous les jours. Dans mon district, j'étais préoccupé par des réalisations, mais la plus grande et la plus importante, c'était la mesure d'apaisement au niveau de la circulation. Le deuxième point, c'est qu'il va y avoir le jeu d'eau au Parc des Sols. Et le troisième point, c'est l'Arena Magbossi qui va se faire en mois de mars 2018. Je ne souhaite plus de sport, une ville urbaine ou une ville inclusive, une ville où le développement économique ira de l'avant. Sous-titrage Société Radio-Canada